Musique Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un petit Halo News sur la saison 5 de la Master Chief Collection qui est sortie ce 27 janvier. Alors cette mise à jour est essentiellement orientée sur les cosmétiques puisque vous avez dans ce pass 100 niveaux à débloquer et éléments de personnalisation uniquement pour Halo 3 et Halo Reach. Donc sur Halo Reach il y a quand même assez peu d'éléments de personnalisation à débloquer mais il est à noter qu'il y a l'arrivée du casque GRD qui commençait à se faire sacrément désiré bien que ça ne soit pas la seule nouveauté. Les arrivées les plus notables concernent Halo 3 puisqu'il y a un sacré paquet d'éléments d'armure et de personnalisation qui arrivent et des éléments qui proviennent essentiellement de Halo Online. Vous savez c'était cette espèce de free to play bizarre qui était destiné à la Russie et qui apporte il faut bien le dire son lot d'éléments un petit peu étranges je trouve. Donc ça reste des éléments de personnalisation supplémentaires qui feront sans doute plaisir à beaucoup de monde. Et sachez que si vous êtes un puriste et que vous ne voulez pas voir apparaître ces armures là, vous aurez une option dans le menu qui vous permettra de désactiver leur affichage et donc conserver l'expérience de Halo 3 originale. Outre ces éléments d'armure il y a aussi des skins d'armes et de véhicules qui arrivent sur Halo 3 ainsi que des plaques nominatives. Et c'est à peu près tout, donc c'est une mise à jour qui est moindre que ce qu'on a pu connaître en 2020, en même temps c'est normal puisque tous les jeux sont arrivés sur la Master Chief Collection PC et ça marque un nouveau rythme pour la collection puisque 343 Industries nous annonce sa volonté de vouloir faire des mises à jour tous les deux mois, ce qui placerait la saison 6 aux alentours de fin mars ou début avril à peu près. Cette mise à jour nous donne donc un aperçu des éléments qui pourront être rajoutés dans la TMCC à l'avenir. Et c'est à peu près tout pour ce Halo News, alors je suis curieux, qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour pour la TMCC ? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous attendez des futures mises à jour ? Personnellement je pense qu'améliorer le système de personnalisation d'Halo 2 Anniversary serait une assez bonne chose mais ça reste un avis personnel. En tout cas je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501